On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est aujourd'hui le jeudi 1er décembre donc on commence ensemble l'ouverture du calendrier de l'Avent. Alors si jamais vous voyez que j'ai une voix bizarre les premiers jours c'est normal, ça fait une semaine que je me trimballe le coronavirus, que je suis sous médicaments, que ça n'a pas suffi, je suis à la limite de l'infection bactérienne, du coup là j'ai des antibiotiques, je suis bien corsée, mais on est le 1er décembre et moi mon plaisir c'est d'ouvrir mes calendriers chaque jour jusqu'au 24, en général le soir. J'avais déjà fait comme ça l'année passée, après je vous poste tous les 3 jours à peu près, je filme 3 jours et je poste les 3 jours, je fais comme ça. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ouvrir leur calendrier tout en une vidéo, moi je préfère ouvrir chaque soir mes cases et malheureusement ce soir 1er décembre, magnifique 1er décembre, une semaine de coronavirus, c'est toujours pas guéri, donc on fait comme on peut. On va tout de suite commencer et cette année j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 calendriers à moins, il y en a un qui est au chat, ça en fait 7, je vais vous le montrer, mais je pense pas qu'on ouvrira tous les soirs ensemble. Les enfants avaient envie que j'ouvre en vidéo parce qu'ils regardent mes vidéos de temps en temps, dont celles des calendriers de l'avant, mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'ouvrir toutes les cases du calendrier des chats. On va commencer en douceur, on a des calendriers de nourriture au nombre de deux, plus celui des chats, mais c'est pas vraiment pour moi. On a un calendrier, un produit de bain, un produit de beauté, comme ça c'est plutôt que c'est sur le bain. Ça c'est ma patronne qui m'a offert ce calendrier, chaque année m'offre un calendrier de l'avant. Les autres années c'était Clarins, mais là cette année elle a eu envie de changer un petit peu. C'est pas plus mal parce que le Clarins il est bien, mais sur les 24 cases, il y en a au moins 20 qui sont identiques. Donc au bout de 3 Noël, il y avait moins de surprises. Au niveau des produits de beauté, j'avais tout ce qu'il fallait pour l'année. C'est vrai qu'au niveau de la surprise, il y en a même pas beaucoup. Donc il y a un ou deux produits de beauté plutôt pour le pain. Et on a aussi 3 calendriers de créateurs. Je vais vous montrer tout ça. Alors on a donc pour commencer un petit calendrier de chocolat cahier qui est une marque suisse que j'adore. Vous pouvez trouver les chocolats cahiers en France. Alors sur la frontière comme moi, vous trouverez cahier. Mais quand on va plus loin dans la France, on trouve pas la marque cahier. C'est Nestlé en fait, tout simplement. Que ce soit pour les plaques de chocolat et tout ça. Alors c'est pas celui que je rêvais d'avoir. Le cahier que je rêvais d'avoir, je l'avais vu l'année passée. Ça aurait pas été le même modèle, mais celui de cette année. Je l'avais vu chez les Vlogmas de Nina Quill dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Nina, son papa et sa maman avec leur calendrier cahier, puisqu'ils sont pas loin non plus de la Suisse. Ils sont pas loin non plus de la Suisse. Je crois que sa soeur vit en Suisse, Nina. Et elle avait trouvé un calendrier avec des chocolats qui correspondaient le mieux. Là, parce que je vois un petit peu ce qui est amer. Je l'ai pas trouvé. Il y avait trois modèles différents chez le cahier. Là où je suis allée, mais pas celui-là. Alors j'ai pris celui qui était le mieux. Là, c'est les petites barres de cahiers classiques en général. La cage numéro un, elle est là. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? On commence avec un classique de chez Cahiers. Le petit carré, tout simplement. Je le mangerai pas devant vous. Je le mangerai après. Ça fera pas de mal. En ce moment, j'essaie de me forcer. Je mange pas beaucoup avec le cove. J'essaie de me forcer parce que là, on m'a fait une prise de sang. Et je fais la limite de l'infection bactérienne. Il n'y a plus rien. Je fais des forces immunitaires, les vitamines, tout est en bas. Donc du coup, un petit peu de magnésium chaque soir, ça fait pas de mal. Le deuxième calendrier, c'est le calendrier Haribo. J'ai découvert qu'Haribo faisait un calendrier l'année passée en suivant les Vlogmas de Ludo. Je gêne le petit monde de Ludo. Pendant les Vlogmas, il me semble que c'était le Haribo ou alors c'était une autre marque de bonbec. Mais les Haribo, moi, c'est mes préférés. Et je l'ai vu dans le même magasin que le cahier. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Première case, numéro 1. Où es-tu? Je suis vraiment désolée. Voilà. J'essaie de ne pas avoir les petits bonbons pour faire le mystère avec vous. Ah, eh bien, on commence avec un classique de chez Haribo qui sont les petites bouteilles de coca. Toujours très, très bon. Alors, peut-être mieux comme ça. Voilà. Voilà les petites gourmandises pour aujourd'hui. Et puis je vais vous montrer celui des chats quand même. Après, si vous voulez voir, je vous posterai dans la première vidéo les gourmandises. Vous me direz si ça ne vous intéresse pas. Mais voilà. La case numéro 1, elle est là. Il y en a un qui est juste à côté de moi. Vous ne pouvez pas le voir. Je ne vais pas vous montrer parce que si je fais tout bouger, je vais perdre l'angle que je filme. Mais il y a Monsieur Thor, il est juste là. Vous ne le verrez pas. Monsieur Curieux. Moi, ça se présente. D'habitude, je prends le Lily's Kitchen. Ça fait déjà l'année passée, j'ai eu du mal à trouver parce que ça se vend hyper vite. Et là, cette année, je ne l'ai pas trouvé du tout. Ah, c'est chouette. Il y a plein de petites croquettes. Moi, j'avais peur de Lily's Kitchen. En général, il y a trois croquettes par jour. Vraiment, c'est des petites gourmandises genre foie gras. Non, pas foie gras, mais un truc un peu spécial. Vous voyez. Là, c'est des petites croquettes qui couvrement aussi. Mais voilà. Au moins, il y en a un certain nombre. Oui, vas-y. Tu veux te montrer ? Oui. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais voilà. Monsieur Thor a remarqué son calendrier de l'avant. Donc ça, c'était pour les calendriers plutôt alimentaires. Je ne sais pas où je vais mettre ces petites gourmandises. Il est complètement coucou, mon amour. Je fais le curieux. On va passer au calendrier de ma patronne qui est donc le calendrier Julie Edmund Bubble Tea Button Booty. Julie Edmund Calendar. C'est Chiara et Raphaël. C'est Chiara qui l'a choisie. C'est les petits loups que je garde au travail. Elle adorait. Elle adorait qu'il y avait les petits pires noëls qui sortaient de la cheminée. Et ils se présentent comme ceci. Voilà. Donc on est plutôt pressé sur des produits de bain. Et je pense un petit peu pour le corps. La première case, elle est là-haut. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons? Sweet Banana Strawberry Smoothie. Patin de shower gel. J'ai le douche et le bain. J'essaie de vous montrer tout près. Voilà. Donc c'est à la fraise et à la banane. Je ne veux pas l'ouvrir par contre. Ça doit sortir super bon. Mais les produits, comme j'en ai encore un petit peu en réserve, je ne veux pas ouvrir tout de suite. Et après que les produits soient échus en fait. On va maintenant passer au calendrier des créateurs. Deux des calendriers qui sont là, je les ai déjà pris l'année passée. Et je connais donc les créateurs, le contenu cartéral dedans et je les avais apprécié. Clairement, elle est passée parmi tous les calendriers que j'avais. Je m'étais achetée Harry Potter aussi dans le commerce. J'avais reçu la reine de ma patronne. J'avais deux créateurs. Clairement, le Harry Potter, j'avais acheté une boule de bain, un spécial boule de bain que chez Harry Potter. Les boules de bain, c'était vraiment... Les créateurs, c'était vraiment le meilleur truc. Et le premier créateur à qui j'ai acheté, son calendrier de Noël, il se présente comme ça. Parce qu'il est venu par Colissimo. C'est la boutique by Kimi Collection. De chez Kimi Collection. Vous retrouverez toutes les infos, la chaîne, l'Instagram, la boutique en barre d'infos. Et alors, au niveau du prix, avec les frais de port environ. Parce que je ne sais plus le prix exact, c'était 150 euros environ. Frais de port Colissimo compris. Parce que j'ai un souci. J'ai un Mondial Relais juste au-dessus de chez moi. Là, après 3 minutes à pied. Et des fois, alors sur le site de Mondial Relais, quand on passe par le site de Mondial Relais, on le trouve. Je sais que les boutiques en ligne, des fois, ils passent par un autre site qui répertorie les services de livraison en ligne, comme ça, tel que Mondial Relais. Et dans ce cas-là, on ne trouve pas mon Mondial Relais. Donc voilà, c'est pareil, Vintel, je n'ai jamais mon Mondial Relais dedans. Pourtant, il existe, j'y vais une, deux, trois fois par mois. Mais il n'apparaît pas dans la Laisse Vintel non plus. Alors, le numéro 1. Là, je l'ouvre la première fois. Enfin, je l'ai reçu hier en plus. Donc c'est vraiment tout récent. Le calendrier de Kimi se compose comme ça. Il y a un petit flyer. Je ne vais pas vous montrer parce que je sais que ça spoil. Ici, on attendait Noël ensemble. Ce petit dépliant vous donnera toutes les informations pour chaque case. Attention, on spoil. Et il se présente, si j'arrive à vous le montrer, comme ceci. Ah, ça y est, j'ai tout fait tomber. Mais vous avez pu vous rendre compte. J'ai l'impression qu'on a pas mal de bougies cette année. Alors, on va chercher le numéro 1, le 4. Le 5, le 7, le 20, le 10, le 7, le 5, le 1. Ça y est, j'ai trouvé le numéro 1 chez Kimi Collection. Alors, en général, Kimi, elle fait donc des pochettes à livres. Sur son site, Kimi Collection, elle fait en général les pochettes à livres format grand et poche. Et à chaque fois, ces pochettes ont donc le format grand et le format poche. Et en général, à chaque fois, elle fait une série de trois. Par exemple, une pochette Harry Potter, une pochette animaux, une pochette, je ne sais pas, moi, Noël, on va dire. Et il y aura à chaque fois, donc, trois modèles différents, en deux tailles. Et les autres fois, elle fait aussi beaucoup de bougies littéraires sur des livres précis. J'adore ces bougies. Vraiment les meilleures bougies avec celles de Gladys que j'ai. Chaudron des centaires, parce que c'est aussi des très bonnes bougies, mais elles ne posent plus de bougies en ce moment. Celles de Kimi ont une bonne contenance. Alors bon, je ne sais pas si... Je crois qu'on est sur un format plus petit. Alors, je ne sais pas si j'ose lire ou si je vais me faire spoiler. Ah oui, alors. Bon, au moins pour aujourd'hui, je saurais. Ce qui me semble que l'année passée, on avait un petit intitulé pour deviner. Peut-être que je me trompe. Là, cette année, il y a le nom de la bougie, tout simplement. Enfin, le nom de l'article en question. Donc, je pense que le calendrier de Kimi va se tourner autour des bougies, marque-pages et des pochettes à livres. Alors, la première bougie de ce numéro 1, 1er décembre. C'est une bougie sur Grisha. Alors, au mur, vanille et bois de centale. C'est un format un petit peu plus petit que ce que Kimi fait d'habitude. Mais bon, c'est normal aussi. Il y a le calendrier de l'avant, s'il y a plusieurs bougies. Donc voilà, mur, vanille, bois de centale. Je vais essayer de sentir. Normalement, j'ai quand même un petit peu d'odorat. Eh bien, j'ai l'impression que ce soir, je n'ai plus du tout d'odorat. Je ne sens rien. Ah! Ben, je ne sens rien. Mais il ne faut pas croire, ça ne vient pas de moi. Enfin, ça ne vient pas de la bougie de Kimi, ça vient de moi. Voilà. Elle a mis des petites bougies, des petites paillettes dedans. Très joli. Avec ces petites couleurs, je vais vous rendre. Je vais vous rendre comme ça. J'aime bien ces petits contenants. Mais je n'ai aucun odorat. Alors, jusqu'à maintenant, je n'avais pas perdu l'odorat. Alors là, pourtant, la soupe, ce soir, avait du goût. Mais là, je sais que c'est moi. Ce n'est pas Kimi, c'est moi. Mais voilà, mur, vanille, bois de centale. Ah, c'est vraiment dommage. D'accord, ça, ce n'est pas en ce moment que je fais bouger une bougie. Bouger. Non. Il faut y aller une bougie. Parce que, normalement, j'ai de l'odorat. Mais pas complètement, je le sais. Donc, j'évite de faire bouger mes bougies. Donc, ce n'est pas revenu. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais, du coup, là, je n'arrive pas à sentir. Mais j'imagine que ça sent très bon. De toute façon, les bougies de Kimi sont toujours très, très bien dosées. En plus de ça, vous les mettez deux heures de temps. Et ça sent très bon dans la pièce où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de plus. Le deuxième, il se présente comme ceci. Même format que l'année passée. C'est le calendrier de la boutique Art of Box. Qui se trouve sur Etsy. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Et ce calendrier-là était vendu à à peu près 77 euros, frais de temps compris. Toujours en Colissimo. Et là, on est plutôt axé sur du Disney cette fois. Donc, si vous êtes collectionneur Disney, ce calendrier-là vous plaira plus. Je l'avais pris l'année passée. Je l'ai beaucoup aimé. On avait des jours avec des recettes de cuisine inspirées dans des animés, bien sûr. Porte-clés, pins, maniettes. Des petites choses comme ça. On a aussi marque-pages. Voilà le genre de produit qu'on va trouver dans ce calendrier. Et on va l'ouvrir ensemble. Il se présente comme ceci. Ah! Je ne fais que pour moi. Et vous avez un petit mot. Nous souhaitons vous remercier pour le soutien encore une fois. Ce calendrier n'aura pas été possible, n'aurait pas été possible sans vous. Et ensemble, partageons l'esprit de Noël. Cette fête nous rappelle qu'il est important de prendre soin de soi et des siens et de s'aimer. de partager, de profiter. Découvrez avec nous tout au long du mois de décembre de belles créations que nous avons concoctées pour vous. N'hésitez pas de nous identifier et nous mentionner sur les réseaux sociaux. Alors. Numéro 1. Voilà, je vais essayer de vous montrer si j'arrive. Très, très joli le calendrier. Écidément, ce soir, ça ne veut pas, ça ne veut pas. La journée a été catastrophique. Mais voilà à peu près comment ça se présente. Il y a différents types de pochettes, différentes tailles. On va chercher la numéro 1. Quatorze, vingt-cinq, dix, vingt-quatre, dix, six ou neuf. Hum. Allez, neuf. Six. Ah! Numéro 1. Il y a des petites paillettes aussi à l'intérieur du calendrier. C'est chou. Il y a des petits, des petits, des petits flocaux qui tombent du calendrier. Ah, par contre ça, j'essaye de faire toujours attention avec les chats. Parce que les Norvégiens, c'est des chats qui restent très joueurs en grandissant. Alors, là, le numéro 1. Je pense qu'on doit être sur un carnet ou un tourbouliste peut-être. Quelque chose dans ce style. Il est joli. Un carnet pour faire des notes. Sur le thème de Mickey, pain d'épices, on peut appeler ça comme ça, oui. Trop joli, j'adore. Très, très joli. Toujours utile, les petits carnets, comme ça. On commence très fort ce calendrier. J'adore. Vraiment super chouette. Je m'excuse, je range en même temps parce que je ne peux rien laisser traîner. Avec les deux artichauts, là. Je suis toujours en train de faire des bêtises. C'est pire que des enfants, mes chats. Je suis nounou, hein. Je peux vous dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. Un Orvélien, c'est un chat enfant. Il s'est toujours en train de faire des bêtises. Mais je les aime beaucoup, hein. Mais, pas évident avec tout le temps. Et final pour le dernier, qui est une nouvelle boutique. Enfin, ce n'est pas une nouvelle boutique, mais c'est une nouveauté que j'ai essayé cette année. J'ai pris le calendrier littéraire de Steph de Piketty Boukine. Donc, voilà l'emballage. Steph de Piketty Boukine a une boutique en ligne. Elle fait des pochettes à livres. Elle fait, là, j'ai vu pour Noël, j'en ai eu l'argent, j'en ai pris. Elle a fait des chaussettes de Noël. Ou vous pouvez, avec plusieurs motifs différents, vous pouvez choisir. Et vous pouvez faire mettre votre prénom dessus, faire personnaliser. Après, elle fait plein de petites choses. Je crois qu'elle vend aussi des sacs de Munch Lenj. Si je ne dis pas de bêtises, Steph de Piketty. Mais, voilà, elle a fait un calendrier. Et son calendrier à elle, il est à, j'ai marqué 174 euros. Vous faites pas encore ici, moi, que le sachet, ceux qui sont sur Instagram, me savent que La Poste m'a mis ça dans la boîte aux lettres. Là, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui ai mis du scott. Je pense que ça tenait plus pour pouvoir filmer les vidéos. Il a bourré ça dans la boîte aux lettres. J'étais complètement fâchée. J'ai posté sur Instagram, j'ai tagué Steph. Elle est toute une fois, elle me dit, mais il est bête, ton facteur. On va dire autre chose. C'est pas fait pour rentrer dans une boîte aux lettres. Ça se voit tout de suite, d'après le format. Je pouvais à peine passer un doigt dans la boîte aux lettres pour essayer de le sortir. Je me suis acharnée 15 minutes bientôt. Donc, en plus, Steph m'a dit, il y a des choses fragiles dedans. Donc, Dieu sait dans les taxes. Et voilà comment ça se présente. Il y avait une petite lettre. Alors, la lettre, je l'avais déjà perdée quand même. Je vais vous voir si tout allait bien. Bon, ben, ça a l'air d'aller, mais je ne peux pas en être sûre. Il y avait une jolie petite carte. Avec un petit mot de Steph, si je me rappelle bien. J'espère que ce calendrier te plaira. Joyeux Noël, Stéphanie. Alors, le cadeau numéro 1. Alors, Steph nous a mis plein de petits froufrous. Pensez au chat. Il dort, là, mais voilà. Alors, le 13, le 4, le 14, le 15, le 11, le 9. Il y a d'énormes choses dans ce calendrier. Le 1, le 1, le 1. Il y a vraiment des grosses choses. Je suis très étonnée. Je me demande ce que ça peut être dans les grosses boîtes. Alors, vous voyez, c'est le galère. Un marque-page, un bracelet. Je ne sais pas si c'est possible. Je vais peut-être poser mon concarton. Voilà. Oui, un marque-page en tissu. J'avais des doutes. Voilà, elle fait aussi Steph des marque-pages en tissu. Le voilà. Avec une petite once pour faire sortir. Très joli. Ce sont des théières. Voilà, des théières avec du thé dedans. Très, très joli. J'adore. Je vous montre de plus près. Joli 1er décembre de chez Steph de Piquiti Poupine. Là aussi, je vous mettrai le lien de son shop en barre d'infos. Voilà, on a ouvert le calendrier. C'est terminé. Alors, bon, ben, je ne vais pas en venir dessus. Parmi les calendriers que j'ai reçu, créateur de ma patronne aussi, qu'est-ce que j'ai préféré ? Clairement, tout est sympa en fait. Franchement, le gel douche pour le bain. Voilà, top. La petite bougie Grisha, c'est toujours sympa les bougies. Le petit marque-pages de chez Steck de Piquiti Pouquine. Même, bien sûr, le calepin de chez Art of Box. C'est à Disney. Voilà, je crois que c'est celui-là que je préfère pour aujourd'hui quand même. J'aime beaucoup le petit motif qu'il y a dessus. Puis c'est toujours utile. Mais franchement, tous les quatre autres jolis calendriers avec des choses de créateur ou physique et pas à manger, sont tous top. Puis même pour le calendrier alimentaire, que ce soit à Ribon ou au Cahier, ça me voit aussi super. Et voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans ce 1er décembre, s'il y a certains produits que vous avez trouvés chouettes et qui vous font envie. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager. Et puis on se retrouve demain pour le 10 décembre. Ciao, ciao ! Coucou tout le monde ! On se retrouve le vendredi 2 décembre pour nos ouvertures de calendrier de l'Avent. Et on va tout de suite commencer, parce que la vidéo va déjà être pas mal longue comme il y a une présentation. Et reçoit 2 décembre avec le Haribo pour ce soir. Les petits bonbons. Le 2 décembre, où es-tu ? Là-haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des Haribo ce soir ? Ah ! Les célèbres petits nounours. Ça, aussi un de mes favoris chez Haribo, les nounours. Ensuite, on va faire le cahier. Et voilà. Case numéro 2. Où es-tu ? Là. Voilà. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Il est-ce que nous avons sorti un carré ? Ah ! Un rectangle. Au choc-choc-mel. Donc, c'est chocolat et caramel. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un petit chocolat au caramel, quoi. Le calendrier des petits moustiques. C'est-ce que je pense que c'est toujours des croquettes ? Mais on va bien voir. Hum ! Voilà. Oui, voilà, c'est toujours des croquettes. Après, les saveurs, on a chicane poulet, saumon, agneau, harang. Alors, il y en a un, c'est marqué « Insectes ». Franchement, ça veut dire qu'ils ont mis des saveurs insectes là-dedans. Ça me paraît un petit peu bizarre. Je n'ai jamais vu qu'on donnait des insectes à manger aux chats. Mais bon. Au caméléon, peut-être, oui. Mais un chat, je ne l'avais encore jamais vu. Le calendrier de bain. Alors, la case numéro 2. Oh, elle est toute petite, elle est là. Voilà, c'est un petit rond. Qu'est-ce que ça va être ? Ah, chouette ! Une bombe de bain. J'ai l'impression que je récupérais de l'odorat ce soir. Elle sent super beau. Petite bombe de bain violette. Super. On va maintenant passer au calendrier créateur. Tiens, on va commencer avec le Disney. Le Art of Box. Alors. Qu'est-ce que les filles nous ont préparé pour ce 2 ? Déjà que je le trouve. Le 20, le 11. Le 15. Le 5, le 19. Le 6. Le 2. Oh ! J'ai envoyé une petite décoration par terre. Il faudra déjà aller la chercher. Je ne sais pas où je l'ai envoyé. Alors. Je vous montre pas à l'autre côté parce qu'on voit quelque chose. Le format là, l'année passée, on avait des recettes de cuisine. Je pense que cette fois, ce n'est pas le cas parce que je vois le portrait qu'il y a dessus. Mais il y avait aussi des cartes postales. Enfin, en quelque sorte. Carte de fête. Donc, ça peut être une de ces choses-là. Et c'est ce que j'avais, c'est ce que je pensais. C'est une affiche de Finrider. Le voleur dans Réponse. L'amoureux de Réponse. Très sympa encore une fois. Donc, c'est tous les filles qui font elles-mêmes les designs et tout ça. C'est tous les filles de Art of Box. Très sympathique. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire Kimi Collection. Alors, le numéro 2. On ne va pas regarder le prospectus parce qu'après, ça se colle. Et du coup, j'avais laissé les déchets hier soir. Numéro 2 chez Kimi. 25, 17, 20. 16. Je vais y arriver. On y est presque. 12. Où es-tu numéro 2 ? Où te caches-tu ? 22. 22. 22. Je crois que je vais faire toute la boîte. 8. 7. 2. Et voilà. Je crois que j'ai fait toute la boîte. Il était bien caché, ce petit numéro 2. Et voilà. Un petit peu mieux comme ça. Alors bon. D'après le format, je pense que comme moi, vous avez deviné que c'est une nouvelle bougie. A savoir, quelle bougie ça va être aujourd'hui. Ah, chouette alors ! Une bougie, le faiseur de rêve. À la cire, au miel et à la pêche. Je vous rentre déjà. Voilà. Et j'adore le faiseur de rêve. En plus, les odeurs, la cire, le miel et pêche, ça peut sentir très bon si je sens quelque chose. Ah oui, ce soir, j'ai récupéré de l'odorat. Oh, ça fait plaisir. Ah, ça sent super bon. Oh, j'adore. Alors, je ne sais pas du tout. Il faudra que je regarde, voilà l'intérieur, une petite paillette. Il faudra que je regarde, parce que j'ai déjà une bougie à le faiseur de rêve de chez Pai Kimi Collection. Il me semble qu'elle est bleue. Alors, c'est les contenants carrés. Ça, clairement, donc, je pense qu'elle a fait des petites versions pour Noël, pour le calendrier. En général, les bougies chez Kimi sont dans un contenant un peu plus gros et un peu plus carré, rectangulaire. Enfin, elle avait fait le faiseur de rêve il y a quelques temps avec comme une couleur bleue, par contre. Bleu assez profond. Je ne sais plus si c'est les mêmes saveurs ou alors si donc elle a fait une nouvelle fournée d'odeurs, même pour des bougies qu'elle avait déjà fait en grand format. Mais ça fait super bon. Je suis super content. C'est vraiment parfait pour l'instant. Et finalement, le dernier, c'est donc celui de Steph. De Piketty Bookie. Alors, le numéro 2. On va déjà enlever la petite carte à nouveau. Alors, le 2. 13. 17. 12. Ah! J'ai perdu un machin. Heureusement, les chats, ils dorment. Ah! 10. 6. 14. 8. Mais il y a un très gros truc. C'était le 7. Le 4. Le 15. Le 15. Le 15. Le 9. Je ne trouve pas le 2. Il doit être tout au fond. Le coquin. Le 2. Et voilà! Ça y est! J'aurais mis le temps pour me couper le petit coquin. Attendez, j'ai rangé un peu les cheveux d'ange là. Je vais reposer ça par terre. Ce sera plus simple. Alors, le numéro 2. On a une petite boîte. Il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Je n'ai vraiment pas d'idée. On est sur un choix littéraire. On a presque envie de dire un produit de beauté. Dans une boîte, vous voyez ce que je veux dire? C'est chouette! J'adore! J'en avais reçu l'année passée d'une copine aussi avec qui j'avais fait un swap. Choco chaud! Castellin à la cuisine. Noir septembre 1 pour sortir de cacao bio. C'est un chocolat à faire fondre dans du lait chaud. Tout simplement pour faire un chocolat chaud. Mais avec du vrai chocolat. Et non pas le chocolat n'est-ce qu'en poudre industriel. C'est super! Oui, voilà, c'est ça. Faites chauffer votre lait. Et vous plongez le petit bloc. Vous tournez et vous dégustez. J'avais adoré l'année passée. J'en avais reçu. Enfin, cette marque-là, une autre. J'en avais reçu deux. Et c'est la première fois que j'ai testé. Et c'était super sympa. Donc, voilà pour nos petites ouvertures. Encore de chouettes articles aujourd'hui. Je crois clairement que les deux que je préfère aujourd'hui, ex-éco, ça va être la bougie du faiseur de rêve de Lini Taylor, de chez Bike. Avec mes collections et le chocolat chaud à faire fondre de chez Step, le petit Kitty Booking. Je ne sais pas si je ne vais pas le faire fondre demain soir, d'ailleurs. Ça ne fera pas de mal avec la grippe. Mais j'ai quand même... Enfin, la grippe, le corde, quoi. Les symptômes de grippe. J'ai quand même aussi beaucoup apprécié la petite affiche de Flynn Rider. Qui peut toujours servir, en plus, pour faire des photos décors, etc. Et puis, les petits gourmands, ça, c'était partie de mes favoris. Le chocolat caramel, ça, je donnerais à ma maman, parce que moi, je n'aime pas le caramel, par contre. Et bien sûr, la boule de bain, je l'avais oubliée, elle est dans les papiers. Qui sont super bons. Qui est toute mignonne. Pour aujourd'hui, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire parmi les petites ouvertures lesquelles vous ont plu. Et on se retrouve demain pour le 3 décembre. Ciao, ciao. Je vous demande. On est le samedi 3 décembre. Et on se retrouve pour les ouvertures des calendriers de l'Avent. Avec, je ne sais pas si vous le verrez, dans la compagnie d'Electra. Qui fait le petit Jésus dans la crèche. C'est le truc d'Electra. C'est de se mettre au pied du sapin toutes les années. On commence tout de suite le froid. Avec le calendrier des l'Avent. Alors, j'ai commencé à leur donner les petites friandises. Des espèces de petites croquettes. Et on leur aurait clairement dit qu'ils n'avaient rien mangé depuis une semaine. Donc, c'est que ça ne va pas être dégoûtant. C'est franchement, en 2 minutes, il n'y avait plus rien. Alors, qu'est-ce que nous avons ce soir ? Toujours des petites croquettes. Oui, ça va être toujours des petites croquettes. Donc, là, le petit calendrier des loulous. Je ne vous montre pas de cours en vidéo. Peut-être qu'une autre fois. Parce que là, elle est tranquille. Et je n'ai pas envie de l'embêter, du coup. Parce que des fois, il faut quand même les cocaux. C'est sympa. Le calendrier cahier, maintenant. La numéro 2. La numéro 3. La numéro 3, elle est là. Ah, d'accord. D'après la forme, je ne sais pas ce que c'est. Ça va être une branche. Eh oui, les célèbres petites branches. De chez cahier. Alors, là, c'est le petit format. Ça, c'est toujours une valeur sûre. Oui, j'ai mis mon petit plaid doudou. Tant qu'elle est confinée pendant quelques jours. Pyjama et plaid doudou. Il n'y a rien de mieux. Le Haribo. Les bonbons. Le numéro 3. Où es-tu? Le 3, il est là. De quel côté on ouvre, Arlo? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir ce soir? Ah, des petits nounours comme hier soir. C'est vrai que j'ai ouvert, oui. Non, mais des petits nounours. Pourquoi pas? On en a déjà eu hier soir, mais bon. J'aurais pu mettre autre chose. Parce qu'il y a d'autres sortes de bonbons. Il n'y a pas que les nounours, c'est les bols et les bouteilles de coca. Ouais, bon. Ben, pourquoi pas. Ensuite, le calendrier de ma patronne. J'adore toujours autant le petit Père Noël avec ses petites bocs qui ressortent. Le 3. Oui, tu joues le 3. Ah, il est là. Voilà. 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 Je pense qu'on va avoir une crème ou quelque chose comme ça. Ouh, j'ai mal déchiré le calendrier. C'est pas grave. Bubble. Grappe Bubble Bat Milk. Frutter Edition. Alors, donc, ben, ça, c'est... Il y a du français ou pas? Il n'y a pas de français. Je vais en mettre ça. Mais je pense que du coup, c'est... Oui, pour le bain. Frutter Edition. Alors, j'ai l'impression que ça se met dans le bain directement. Bon, pourquoi pas. Ça a l'air sympa aussi. J'aime bien l'odeur. Il y a une odeur qui s'en dégage. Très sympa. C'est déjà beaucoup mieux que mon calendrier que je m'étais pris moi l'année passée avec mes doules de bain. Qui étaient toutes pareilles et qui étaient franchement pas à la pétaine. Alors, Art of Box, le 10 mai. Le numéro 3. Allez, Très. T'es toujours avec nous? Oui, t'es toujours avec nous. Alors. Le 3, le voilà. Il était bien caché tout dessous. Alors, cette fois, il est dans une jolie petite pochette. Avec Art of Box, elles ont mis des pochettes dorées. Elles ont mis des piquettes d'eau. Il y a vraiment différents types. Voilà le numéro 3. Alors, d'après la forme, je dirais un pin's. Je dirais un pin's. Eh oui, un petit pin's. Une tête de Mickey en fin d'épices. Trop jolie, je vous montre. Trop trop jolie. Elle est super chou. Encore une fois, c'est tous les filles qui font. Ça, ça change pas. Moi, j'aime bien prendre des créateurs comme ça. Ça permet de faire vivre des petites entreprises, des petits créateurs. Et c'est des fois fait tellement avec amour et son que, voilà. C'est des fois tellement mieux que ce qu'on trouve industriellement parlant. Alors, je sais pas et qui me collection maintenant? Ah tiens, là, j'ai le 4. Le 5, le 7, le 20, le 10, le 5, le 9, le 22, le 21, le 11, le 3. Je l'ai trouvé. Ouh! Alors, clairement, on est à nouveau sur une bougie. Mais à savoir laquelle? J'ai regardé et il me semble vraiment que la bougie du faiseur de rêve Grisha, qu'on avait eu l'un de nos premiers. Ça, je l'avais pas pris sur sa boutique parce que j'aime moins le Grishaverse. Je le lis, mais c'est pas une saga coup de cœur. Le faiseur de rêve, j'adore. Ça fait partie de mes coups de cœur de 2021. Et du coup, j'ai regardé la bougie. J'avais acheté le grand format. Il semble que c'est les mêmes odeurs. Simplement, elle a pas mis de colorant. Elle a fait des bougies neutres, j'ai l'impression. Mais le format, mais à l'auteur, il me semble que c'est les mêmes senteurs. Alors, quelle thématique a-t-il eu l'Europe ce soir? Ah! Chouette! Ça, j'en avais pas. Ça, c'est chouette. Elle a bien choisi, Kimi. En plus, je viens de recevoir le tome 3 de cette saga. La cité de l'étang. Le tome 1 du coup de la trilogie de Daivabad. Ambiance orientale pour la senteur. Voilà. Et alors, l'odeur. Ah, oh, j'adore. Hum! Ah, ça sent super bon. Je sais pas. Ambiance orientale, elle nous a mis. Donc, je n'arrive pas à dire quels fruits, légumes, agrumes, enfin bref. Mais ça sent super bon. Et à l'intérieur, on a des petites paillettes cette fois. Un peu bleu clair. Oh! Qu'est-ce que je fais tomber? Les gombrons. Alors, vraiment, ça c'est top. Parce que, comme je vous dis, je viens de recevoir le tome 3 de la cité de l'étang. Enfin, de Daivabad. Comme ça s'appelle la trilogie. Il y a deux jours. Oui, le 1er décembre. Donc, ça, ce sera sympa à faire brûler. Le, lorsque je lirai ce tome 3. Je pense très prochainement, étant donné que je suis à jour dans cette saga, j'attendais. Le tome 3, justement. Et finalement, le calendrier de Steph de Piquiboukine. Ça y est, j'ai trouvé le 3. Ça fait genre 5 minutes que je cherche. Il faut que je range tout. Je vous reprends dans quelques secondes. Et voilà, je vous reprends. Après avoir trouvé le numéro 3, j'ai cherché pendant 5 minutes. Et là, j'ai sorti tous les chiffres, le 24 et compris, avant de trouver mon bonheur. Alors, il y a une drôle de forme. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est en bois. Une décoration contre le sapin. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en bois. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas d'idée sur ce que c'est. Est-ce que c'est... Peut-être, oui, voilà, une bac de lecture. C'est-à-dire qu'on pose comme ça pour lire, pour que le livre tienne ouvert, peut-être. C'est possible. Voilà, tout simplement. Je pense vraiment que c'est pour le confort de lecture, là. On met ça, hop, dans le pli du livre et on fait comme ça. Je pense. Sinon, je ne vois pas trop ce que c'est. Et voilà, on a fini les ouvertures pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va le plus? Je pense quand même que c'est la bougie. La cité de l'étang de chez Kimmy. Et le petit badge chez Art of Box qui est très mignon aussi. La bac de lecture, enfin, celui-ci, c'est ça. Enfin, je ne suis pas sûr de l'utilité. Si c'est vraiment une bagarre à un coup de lecture ou pas. Il faudrait que je me renseigne. Donc, voilà. La petite branche cahier, ça, c'est toujours très bon. Les petits nounours, ce même bon, c'est un peu dommage. Ça, ça a l'air très sympa. Et même à travers, ça sent super bon. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a des items qui vous plaisent dans ces ouvertures. Ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve demain pour le 4. Ciao, ciao!